Bonjour élèves musiciens, donc un petit épisode de vlog pour t'annoncer que je repars en balade. Je pars en balade cette fois-ci, alors plus dans mon coin, dans le Val d'Oise, Méris-sur-Oise, Auvers-sur-Oise, Lila-Dans, tout ça. Donc je vais sans doute visiter, donc c'est des randonnées, ce sont des randonnées pédestres cette fois-ci. Donc j'ai deux randonnées, une qui fait 15 km, une qui doit faire 25 km en deux jours. Bon, 40 km en deux jours, c'est pas mal du tout. J'ai besoin de me décrasser, peut-être que ça va faire trop, si ça fait trop et que je m'écroule, c'est tout. J'appellerai le SAMU qui viendra en hélicoptère, ça fera de superbes images. Non, mais bon, on verra. Donc par contre, comme je connais un peu le coin, en fait, en pensant à ces différents paysages, j'ai pensé à une chanson des Beatles, oui, encore une. En fait, c'est un épisode, enfin une scène plutôt du film Magical Mystery Tour, où en fait, la blague, c'est qu'en fait, ils sont dans un bus. C'est quelque chose qui existait vraiment en Angleterre dans les années 60, période hippie, c'est-à-dire qu'on disait aux gens, bon voilà, vous montez dans le bus, dans le car, excursion, vous ne savez pas où vous allez, et bien nous, on va vous faire découvrir des coins insolites. Bon, c'est sympa comme concept. Donc on achetait son billet, mais on ne sait pas où on allait. Bon, l'idée, c'est qu'évidemment, on revienne à son point de départ quand même, mais on ne savait pas ce qu'on allait visiter. Et donc, ils ont repris, les Beatles ont repris ce concept-là, en se disant, bah tiens, ça pourrait être marrant de faire visiter des choses insolites. Et il y a une scène où le guide dit, bon, si vous regardez à la droite, à droite, vous pouvez éventuellement entrepercevoir des ruines romaines, mais c'est vrai qu'on ne les voit pas bien, parce qu'elles sont au ras du sol. Mais si vous regardez de l'autre côté, ah, et là, on voit, bon, avec les trucages de l'époque, c'est un film de 1968, mais enfin, quand même, on voit des nuages avec plusieurs couleurs, et puis on entre dans un monde fantasmagorique. Et la musique qui accompagne cette scène, c'est Flying. Voilà, donc le vol, en fait. Et donc, ça fait quelque chose d'assez sympa. Et je me suis dit, tiens, ce serait pas mal de partir de l'analyse de cette chanson, et puis de trouver une composition. Donc, je te propose de faire ça en quelques minutes. Je vais analyser la chanson au piano, et puis je vais voir si je réussis à trouver quelque chose à partir de ce morceau. D'accord ? Et si ça marche, eh bien, j'apprendrai, je composerai, donc je finirai la composition moi-même. Et donc, dans deux jours, enfin, dans deux et dans trois jours, enfin, à partir de samedi, là, on est jeudi, j'enregistre jeudi, eh bien, je jouerai ça dehors, où je me ferai faire quelques images par les amis. Et puis, je mettrai ça en ligne jeudi prochain. Donc, voici Flying the Beatles. Donc, je vais jouer ça au piano. Donc, c'est en do. Ah non, attendez. C'est vraiment écrit petit. Ah oui, c'est ça. Alors, viens, il y a un mi bémol. C'est un morceau qui a été composé par Lennon, McCartney, Harrison et Ringo Starr. Donc, en fait, tout le monde s'y est mis, là. Alors, voilà, ce qui est original, bon, on va regarder la mélodie directement, pas la peine de regarder l'intro. Le but, c'est de s'en inspirer, enfin, d'analyser le morceau et de s'en inspirer. Donc, il y a, donc, en fait, les accords, au début, c'est do majeur. Normal pour un morceau en do. Sur quatre mesures. Et après, on passe à fa majeur. Non, et non pas fa majeur, plutôt, mais fa 7. Avec un mi bémol. C'est curieux, ça. Parce que normalement, dans un morceau normal, là, on a... Voilà, et puis après, sol 7. Normal, fa majeur, normal, do, sol 7. Et après, on revient, do majeur. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose comme mélodie ? Non, pardon. Donc, le thème principal, c'est ça. Sol, si, do, do, ré, mi. Sol, si, do, do, ré, mi, fa, mi. Fa, si, do, si, la. Sol, si, do, ré, mi. Ok, donc... Alors, si on analyse ça. Sol, en fait, c'est sol, do, mi. Il part sur le sol, do, mi. Sol, si, do. Donc ça, c'est une appoggiature. Si, do, do. Et après, une note de passage. Ré, mi. Si, sol, si, do, do, ré, mi, fa, mi. Petite broderie. Et après, au lieu de partir sur sol, il part sur fa. Donc, au lieu de faire sol, donc la quinte, il part sur fa, qui est la fondamentale de fa 7. Fa, si, do, si, la. Donc, ils reprennent l'idée de la broderie. En fait, l'appoggiature sur si, j'analyse en même temps. Je ne suis pas en train de faire un cours, je découvre en même temps. Do, là, cette fois-ci, ce n'est plus la fondamentale de do majeur, mais c'est la quinte de fa majeur. Donc, c'est encore dans l'accord. Si, la. Par contre, ce qui est curieux, c'est que... Enfin, c'est curieux. Quand on a un... Si on était en fa majeur, on aurait fa, si, bémol, do, si, bémol, la. Mais comme on est en do, on a fa, si, do, si, la, fa, si. Si, ça, c'est le triton, donc ça rappelle G7. Pardon, ça rappelle G7, j'allais dire. C'est sur fa majeur. Et en fait, c'est fa 7. Donc, ça donne de... Donc, ça donne un jeu très curieux parce qu'on a la fois, en mélodie, on a le triton. Et on a encore un triton entre mi bémol, du mi bémol de fa 7 et si bémol. Donc, ça, ça donne une chose de très très curieux. Ok. Et après, sol, si, do, do, ré, mi, fa. Après, c'est... Si, la, sol, fa. Bon. Donc, il faudra que je compose une petite mélodie comme ça. Donc, avec la même idée. Sol, si, do, ré, mi, sol. Donc, par exemple, qu'est-ce que je peux trouver ? Alors, peut-être, parfois, j'improvise un petit peu pour voir si je peux trouver quelque chose. Par exemple, ça. Sol, sol, la, sol, fa. Oui, pourquoi pas. Sol, sol, la, sol, fa, mi, deux, trois. Sol, sol, la, si. Sol, sol, la, sol, fa, mi, famille. Sol, la... Alors. Sol, sol, la, sol, fa, mi. Ça donnerait quoi, ça ? Ça donnerait ? Sol, sol, la, sol, fa, mi. Sol, sol, la, sol, fa, mi. Sol, sol, la, sol, fa, mi. Voilà. Je suis en train d'écrire le rythme. Voilà. Donc, là, sol, c'est du 4 ans, évidemment. Sol, sol, la, sol, fa, mi. Nous sommes en do majeur. Donc, ça fait ça. Sol, sol, la, sol, fa, mi, deux, trois, et quatre. Sol, sol, la, sol, fa, mi, ré, mi. Alors, soit je fais ça. Essayez de refaire à peu près ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont fait sol, si, do, ré, mi, fa. Donc, tout ça, c'est en fait, c'est dynamique. C'est dans le même sens. Moi, si je fais la même chose. On peut très bien faire ça. Sol, sol, fa, fa, mi, ré, mi. Pourquoi pas ? Ou sinon, je fais mi, fa, mi. Bon, mi, fa, mi, c'est un peu plus Beatles. Je ne sais pas. C'est vrai que le mi, fa, et comme il frotte un petit peu, c'est mieux que... Ou alors ? Mais ça, ce serait dommage, parce qu'on n'est plus en do. Quel est le mieux ? Ça fait tout de suite penser à Flying, mais sinon, je prends... Et puis, l'harmonica, ça peut être sympa de faire... Comme on est sur la même ouverture. Donc, ça me plaît bien. Donc, la première fois, Sol, sol, la, sol, fa, mi. Ensuite, Sol, sol, la, sol, fa, mi, fa, mi. Sol, sol, la, sol, fa, mi, fa, mi. Oui. Le rythme n'est pas le même, évidemment. Mi, mi, fa, mi. Donc, ça fait mi, fa, mi. Ok. On s'est fait ça pour le moment. Sol, sol, la, sol, fa, mi. Sol, sol, la, sol, fa, mi, fa, mi. Et après... Fa, fa, sol, la, sol. Alors là, ils font... Donc, au début, ça fait Sol, si, do. Maintenant, fa, si, do. Moi, je vais commencer à Sol. En fait, il est juste la première note qui change. Et après, le reste, c'est presque la même chose. Donc, pas tout à fait. Au lieu de faire Sol, si, do, ré, mi. Fa, si, do, si, la. Il termine sur une note de l'accord de fa majeur. La, 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 si, la, sol, la. Pas terrible. La, la, si, la, le. La, la, si, la, mi, la. Non. Je ne vais pas terminer sur un la, ça fait bizarre. Au niveau mélodie. La, la, si. En fait, ce que je fais, c'est que je... Au lieu de partir de Sol, Sol, la, sol, fa. La, la, si, la, sol. Juste au suivi en fait. La, si, la, sol, la. Éventuellement. Un truc comme ça. Alors on va quand même essayer de l'écrire comme ça. Peut-être quel usage je changerais un petit peu. Moi ça m'arrive des fois quand je compose un morceau, après quand je joue à l'instrument, enfin à l'harmonica, je me dis peut-être finalement je vais changer un tout petit peu et puis voilà. Donc c'est pas définitif pour le moment c'est un premier jet. La, la, si, la. Donc ah là là j'ai dit si, la, sol, la. J'aurais bien aimé changer un peu la mélodie mais bon. Parce que là en fait ils font sol, sol, si, do, ré, mi, sol, si, do, ré, mi, après fa, si, do, si, la. C'est tellement beau ça. Fa, si, do, si, la. Pam, pa, dem, pam, pam. Fa, si, do, si, la. La, si, do. Mais là on a un mi bémol ça marche pas. Je peux pas finir sur un mi. Je suis en fa majeur et j'ai un mi bémol. Donc on termine par un sol. La, la, si, la, si. Bon, c'est mieux de terminer par un la ou une note de l'accord. Plutôt que terminer sur la neuvième. Donc je refais tout. Bon, c'est pas mal quand même. Allez. Sol, sol, la, sol, fa, mi. Sol, sol, la, sol, fa, mi. Et après on va s'amuser un peu. Donc là ils font quelque chose un peu différent. Ils partent vraiment vers l'aigu. Si, la, sol, fa, mi. Donc on va faire vraiment un truc différent quoi. Là on peut vraiment s'amuser. Donc là c'est sol 7 puisqu'on est en cinquième degré, quatrième degré, cadence plagale, cadence parfaite. Ok. Est-ce qu'on va plus loin encore que le fa majeur ? Avec un si bémol, c'est pas mal de faire, au lieu de faire sol 7, par exemple de faire un bémol 7. C'est pas mal aussi ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec si bémol 7 ? On en vient de faire sol, 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 la, sol, fa, mi. Ré, ré, mi, ré, mi. Ré, ré, mi, ré, mi. Ré, ré, do, ré, si. Je sais pas. C'est pas mal de faire si bémol et puis après la mineur. Ouais. Ré, ré, mi, fa, mi. Ou alors ré mineur 7. Non, c'est bien comme ça. Ré, ré, mi, fa, mi. Ré, ré, mi, fa, mi. Ré, ré, mi, fa, mi. Je suis en train de noter le rythme. Ré, ré, mi, fa, mi. Donc ça fait si bémol et la mineur. Pas mal. Donc là, je pars des Beatles. J'en déduis le début. J'invente autre chose. J'improvise. Voilà, je tâtonne. Le but, c'est pas que se dise en écoutant mon morceau, ça me rappelait Flying the Beatles. Le but, c'est pas non plus de gruger. C'est juste que... Voilà, c'est bien de partir sur une... Déjà une musique existante. Enfin, une musique déjà existante. Et grâce à la structure, on peut trouver quelque chose de cohérent. plutôt que de partir ex nihilo. Sol, sol, la, sol, fa, mi. Trois, quatre. Sol, sol, la, sol, fa, mi, fa, mi. Trois, quatre. La, 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 si, la, sol, la. Trois, quatre. Sol, sol, la, sol, fa, mi. Do, 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 re, mi, fa, mi. Do, do, re, do, si, pa. Do, 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 re, mi, fa. Comme ça. Do, do, re, do, 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 mi, fa, mi. Trois, quatre. Do, 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 re, mi, fa. Oui, on peut faire ça. Ré, mi, fa, do, 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 re, mi, fa. Sol, sept. Là, ça fait un 2,5, un traditionnel. Do, 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 ré, mi, do, 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 re, mi, fa. Donc, c'est un peu comme le rythme du début. Normal, c'est cohérent. Ré, mi, fa. Ré, mi, fa, sol, sept. Ok. Donc, si on refait tout, ça donne ça. Donc, le thème. Voilà. Le thème, la partie A, on va dire, puisque je n'ai pas fait l'intro. Sol, sol, la, sol, fa, mi, deux. Trois, quatre. Ok. Des fois, je fais d'autres essais. Do, deux, bon, do, do, tout seul. Ça merge bien. Do majeur. Sol, sol, la, sol, fa, mi, deux. Trois, quatre. Sol, sol, la, sol, fa, mi, fa, mi, deux. Trois, la, la, si, la, sol, la. Ah oui, il ne faut pas oublier que c'est fait cette. Sol, sol, la, sol, fa, mi, deux. Trois, quatre. Sol, sol, la, sol, fa, mi, deux. Trois, quatre. La, la, si, la, sol, la. Sol, sol, la, sol, fa, mi, deux. Do, ré, mi, fa, mi, deux. Ré, ré, mi, fa, mi, deux. Ré, ré, do, mi, fa, mi, mi, ré, mi, fa, mi, ré, mi, fa, mi. Plutôt qu'on repartient sur le dos. Mi, Mi, Ré, Mi, Fa, Ré, Ré, Mi, Fa, Mi, 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 Ré, Mi, Fa. Alors, qu'est-ce qu'ils nous proposent après ? La, 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 la... Même chose. Comme le dit un élève, c'est le principe de l'alaïsation. Quand on arrive à l'alaïser une chanson, ça prouve que ça va rester dans l'oreille. Puis après, il y a un petit solo, c'est juste ça en fait, nous, est-ce qu'on peut l'alaïser ? La 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 Ce mi qui reste là. Ah, c'est pas mal de faire ça. Do, do, ré. Do, do, ré, do, mi. On termine sur un sol 13. Do, do, ré, do, mi. 3, 4, J'aurais bien envie de continuer, moi. Mi, mi. Non, pas du tout. J'ai trouvé un truc original. Mi. Là, on était sur... On avait du si bémol, si on faisait sol 7. Sol mineur 7. Oh, c'est ce qui est beau, ce truc. Ah 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 ! C'est trop beau. Alors, sol mineur 7, fa 7. Fa major, pardon. Do, do, ré, do, mi. Do, do, ré, do, mi. Je repère sur le même rythme. C'est pas très original, mais bon. Do, do, ré, do, mi. Voilà, donc le mi qui est en fait le... Qui est le 7ème majeur de fa majeur. Petite influence jazzy. Do, 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 ré, do, mi. Do, do, ré, do, si. Non, ré, do, si. Non, je sais pas. Do, do, ré, do, mi. Fa, fa, sol, fa, mi. Alors là, j'invente la mélodie. On va aller les accords après. Ré, fa, 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 sol, fa, mi. Fa, fa, sol, fa, mi. Do, do, ré, do, mi. Fa, fa, sol, fa, mi. Ré, ré, mi, ré, mi. Do, Do, Re, Do, Sol Pas mal ça Do, Do, Re, Do, Mi Do, Do, Re, Do, Mi Fa, Fa, Sol, Fa, Mi Re, Re, Mi, Re, Mi Do, Do, Re, Do, Sol Do, Do, Re, Do, Sol Do, Do, Re, Do, Sol Alors, on en est un Do, Do, Re, Do, Mi Fa, Fa, Sol, Fa, Mi Ré, Mineur, Sept, La, Mineur Mi, Re, Re, Mi, Re, Do Ouais, super Ré, Ré, Mi, Ré, Do Ré, Ré, Mi, Ré, Do Ré, Ré, Mi, Ré, Do Voilà, donc là, c'est si bimole, la mineur Do, Do, Ré, Do, Sol Donc là, ce serait Ré, Mineur, Sept, Sol, Sept peut-être Alors, Do, Do, Re, Do, Mi Fa, Fa, Sol, Fa, Mi Ré, Ré, Mi, Ré, Do Do, Do, Re, Do, Sol Do, Do, Re, Do, Sol Non, Do, 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 Re, Do, Sol Ouais Bon, terminer sur un Sol alors qu'on a un Sol majeur C'est pas extra, mais bon Sinon on finit par un Fa majeur, ça fait une cadence plagale avec la suite Bon, c'est pas terrible ça Bon, c'est pas grave C'est pas grave, de toute façon, comme ça, c'est permis de reprendre sur Est-ce qu'on fait juste ça, ou est-ce qu'on refait un thème après Je refais l'ensemble Sol, Sol, La, Sol, Fa, Mi Sol, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Fa, Mi La, La, Si, La, Sol, La Sol, Sol, La, Sol, Fa, Mi Ré, Ré, Mi, Fa, Mi Ré, Ré, Mi, Fa, Mi Do, 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 Re, Do, Mi Fa, Fa, Sol, Fa, Mi Ré, Ré, Mi, Ré, Do Ré, Mi, Fa, Mi Retire, Ré, De, Do, 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 không Tro, buoy Sol, Sol, La, Sol, La, Sol, Fa, Mi Sol, Sol, La, Sol, Fa, Mi la la si la sol la sol sol la sol fami re re mi fa mi do do re do mi fa mi re do ça c'est pour la cauda mi fa mi re do mi fa mi mi fa mi re do mi fa mi re do tout est sur le même rythme c'est noir point écroche celui d'une syncope mais bon pourquoi pas donc mi fa mi re do tout simplement ben voilà on refait tout évidemment il y aura des solos il y aura tout ça merci beaucoup les beatles une fois de plus grâce à vous j'ai composé un nouveau morceau en quelques minutes sol sol la sol fami re re mi fa mi do do re do mi 3,4 sol sol la sol fami loop 2,3,4 sol sol la sol fami loop 3,4 sol sol la sol fami loop- empez me lo robe-dec Kings principal où un peu ni fuer de marchao le pub 4 voilà il ya pas mi fa mi Facebook monte Old amy Bayaudman de börjar 나오z sur le même house de l' indie en Do, do, re, do, mi, fa, fa, sol, fa, mi, re, re, mi, re, do, 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 re, do, sol. Sol, sol, la, sol, fa, mi, sol, la, sol, fa, mi, fa, mi, la, la, si, la, sol, la, sol, la, sol, la, sol, fa, mi, re, re, mi, fa, mi, do, do, re, do, mi, Fa, Mi, Ré, Do. Ben voilà, ça marche bien. Ça marche bien. Ok, bon, après, il va falloir que je fasse le... Ben, on peut le faire maintenant, Ben in a Box. Bon, je le ferai... Bon, je pense que tu as compris le principe. Après, je prends Ben in a Box, je fais un accompagnement. Et je défile le tempo, etc. Bon, là, de toute façon, c'est... C'est à peu près du 84, 92 ou un petit peu moins. De toute façon, je verrai l'usage. Je travaille le morceau de main. Et comme ça, je pourrai l'enregistrer samedi, dimanche. Ok, bon, ben écoute, je te tiens au courant pour la suite de ce morceau. Je n'ai pas encore le titre en tête, évidemment. Mais en me baladant, sans doute que je vais avoir de l'inspiration. J'espère que cette vidéo, ça a plu. Si tu aimes mes vidéos, tu peux t'abonner à cette chaîne et cliquer sur la cloche de notification pour ne rien louper. Et n'oublie pas, si tu as apprécié cette vidéo, de cliquer sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube. Ça fait toujours plaisir. Plus je vois de pouce en l'air, plus je me dis « Ah, ça leur plaît, je continue. » Allez, bonne musique. À très vite sur cette chaîne. Sous-titrage ST' 501